Quels sont les déclencheurs d'histoire pour vous ? Essentiellement, ce sont des rêves. Je fais des rêves qui sont organisés comme des histoires. Je tombe au chapitre 4. Je ne sais pas ce qu'il y a avant, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais je sens qu'il y a quelque chose avant et après. Bon, des rêves. Des livres qui me font réagir. Du genre, ah ben non alors ! La chronique du Pays des Mers est née d'un ah ben non alors ! Et évidemment, des livres d'autres auteurs avec lesquels on entretient une conversation toute sa vie. Et c'est le cas par exemple de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin ou de l'œuvre de Suzy Mackie-Charnas qui est totalement méconnue, injustement. Et tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, tout ce que je vis, tout ce que le monde m'apporte, tout ce que le monde m'inflige, tous les gens qui m'entourent, nous ne sommes pas des îles, n'est-ce pas ? Nous sommes reliés à tout un continent et à la planète toute entière. Donc c'est ça, c'est des déclencheurs d'histoire. Ça peut être aussi très simplement des mots. Je reprends l'exemple de l'histoire écrite à partir de trois mots tirés au sort. Ce ne sont même pas vos propres mots et pourtant ils vont déclencher quelque chose en vous. Ça peut aussi arriver que ça ne déclenche rien. Dans ce cas-là, on en tire trois autres. Mais en général, je biaise un peu les cartes, je fausse un peu les cartes. Je mets des mots qui sont quand même pas mal chargés. Que ce soit les mots scientifiques ou les mots d'éléments naturels ou les mots d'émotion. Donc il y a toujours quelque chose pour accrocher. Parce que je vous dis, les écrivains ont des mots. Les mots, c'est extraordinaire. Ils ont des sens et en plus de ça, ils ont des connotations. Et ils n'ont pas les mêmes pour tout le monde. Et quand ça se croise, ça fait des petits. Et enfin bref. Donc tout ça, du plus petit au plus grand. Plus dans la science-fiction ou la fantaisie, les romanciers peuvent créer des mots. En plus, ça j'aime bien aussi. Parce que je suis un petit peu chomskienne, moi. La théorie qui veut que la façon dont nous parlons modèle notre réalité, modèle notre perception de la réalité. Ça ne veut pas dire que nous pouvons changer la réalité en disant, chaise, deviens un chat. Parce que tu commences par les mêmes lettres. Non, ça ne marche pas de même. Mais par contre, notre langage encadre ce que nous percevons et donc ce que nous pensons. Il ne s'agit que de penser à toute l'empoignade autour de la façon de décrire les femmes qui écrivent. N'est-ce pas ? Entre autres. Nous étions à ce festival de science-fiction où il s'agissait de post-apocalypse. Moi, le mot post-apo me sort par les yeux, me pue au nez, me gonfle, comme vous dites en France. Et on a finalement conclu à la fin du festival qu'il fallait parler d'imaginaire de l'effondrement. Parce qu'apocalypse, c'est un mot tellement chargé qu'on se retrouve coincé dans un type de réflexion dont il devient très difficile de sortir. Utopie, dystopie. Mâle, femelle. Bon, donc, quand on prend conscience de la façon dont notre réalité est articulée par les mots, là, on devient prudent. Je ne fais jamais des critiques dans les ateliers. Personne ne fait des critiques dans les ateliers. On propose des commentaires. Ça a l'air idiot ! Aujourd'hui, ça a l'air d'être du politiquement correct, parce que ce truc-là a dérivé d'une façon totalement perverse. Mais c'est vrai que les mots ne sont pas innocents. Et qu'il faut, comme disait Tonton Camus, il faut énoncer clairement ce qu'on pense et essayer de réfléchir à ce qu'on veut dire quand on utilise un mot. Vous parliez de votre travail d'écriture. Quand vous vous lancez dans la rédaction, donc dans le premier jet, après, comment vous procédez ? Vous faites appel à des lecteurs extérieurs ? Mon premier jet est en général mon dernier jet, puisque j'écris tous les jours. Quand je suis en écriture, c'est trois mois d'écriture tous les jours, toutes les semaines, sans arrêter. Je vais faire les courses et je vais pisser, mais ça, c'est bon. Mais disons, c'est au minimum huit heures par jour d'écriture. Sinon, je n'écrirais pas des pathologies. Donc, je corrige des petits bouts. Chaque fois, je me relis la veille et, bon, on corrige la ponctuation, on modifie des trucs. Une dernière lecture, quand j'ai plusieurs points de vue, on peut battre les chapitres comme des cartes. Tiens, ça, ce serait mieux avant, après. Et là, oui, j'ai des bêtas lecteurs. J'en avais pas au début. Mais avec les ateliers d'écriture, j'ai compris à quel point c'était précieux d'avoir des autres gens qui lisent vos textes et qui vous montrent que, ben oui, ah oui, c'était dans ta tête, mais c'est pas sur le papier, là. Oui, oui, c'est ce que tu veux dire, mais tu l'as pas dit. Sur la gestion de l'information. Oui, oui, c'est la gestion de l'information. Que ce soit de l'information hautement, philosophico-psychologico-poético-machin, ou que ce soit, il entre par là et il sort par là, c'est de l'information. Tout dans un texte est d'information, y compris ce qu'on ne dit pas, les ellipses. Et c'est pour ça que la ponctuation est importante aussi, etc. Donc j'ai des bêta-lecteurs que j'ai choisis. J'en ai très peu. Ce sont des collègues. J'en ai deux. J'en ai deux. Qui me disent des choses très différentes. Mais qui sont tous les deux un petit peu trop inconditionnelles, j'ai l'impression. Mais alors, il y en a un qui a vraiment l'œil. Ah non, là, tu t'es vraiment gourée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les dates ne correspondent pas. Ce genre de trucs, là. Je suis tellement vexée que ça m'arrive. L'autre est plus sur le fond. Moi, en général, quand j'accompagne, quand je suis bêta-lectrice, je m'intéresse d'abord à la technique. Parce que je ne m'estime pas vraiment compétente pour commenter ce que l'auteur a voulu dire. Je lui donne ma lecture. J'ai l'impression que ce truc-là, ça s'en va de ce côté-là. Peut-être que si c'est ça, tu aurais peut-être pu faire ça avant le présenter. C'est-à-dire comment la technique peut préciser le sens ou annoncer le sens qui s'en vient, ou des choses comme ça. J'ai tendance à être plus technique, plus contenant, contenu. Mais les deux étant liés, évidemment, ça retentit toujours. Et donc, j'ai deux bêta-lecteurs. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a aussi le problème dont seulement de choisir c'est bêta-lecteur. Il ne faut pas que ce soit papa, maman, la copine, la petite sœur, machin. Sauf si la petite sœur est particulièrement compétente. Ça arrive aussi. Il ne faut pas que ce soit un inconditionnel. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'une distance critique. et il en faut au moins deux, minimum deux. Disons que trois, c'est mieux. Le principe de base, c'est que si deux personnes accrochent au même endroit, même en donnant des raisons complètement différentes, ça ne marche pas parce que, dit l'un, et l'autre dit, ça ne marche pas parce que, et ce n'est pas la même raison. Mais ça ne fait rien, ça ne marche pas. Alors que lorsqu'on a un seul, ça ne marche pas, ça peut être un effet de lecture, un effet de lecteur. Et même, quelquefois, quand il y a des effets de lecteur qui se chevauchent. Mais bon, ça c'est... La dernière personne qui dessine, c'est vous. Vous êtes le seul mètre à bord. Une fois que vous êtes de nouveau devant la page, c'est à vous de choisir ce que vous prenez, ce que vous laissez, des commentaires qu'on vous a fait. Mais la position de base, je pense, ça doit être une position d'humilité. C'est pas, j'ai raison et ils ont tort. Ils sont tous bêtes. On a le droit de le dire. Oh, pour Dieu que les lecteurs sont cons. On a le droit de le dire, mais... Quand on écrit, il faut se dire à un moment donné, non. Et s'ils avaient raison, qu'est-ce que ça ferait ? C'est pour ça que, comment dirais-je, la structure mentale de la science-fiction, et si c'était différent, comment ce serait ? C'est une très très bonne façon d'aborder la vie, je trouve. Et s'ils avaient raison ? Et si j'avais tort ? Et si ça marchait autrement ? Et si j'essayais ? En général, quand je fais un commentaire technique, je dis, tiens, ben, je vois ton texte, il est au passé, là. Essaie voir de te le jouer au présent, là. Écris-en deux, trois paragraphes au présent, et vois ce que ça donne. Et justement, j'avais dit ça à une copine, elle m'est revenue au festival en me disant, ben, finalement, tu vois, oui, je l'ai écrit au présent, mon truc, parce que finalement, t'as raison. Bon. Et puis des fois, on se gourre complètement, on est complètement dans les patates. Mais, c'est ça. C'est qu'il faut accepter que le texte n'est pas l'œuf sacré, et qu'il est modifiable, ben, pas à l'infini pour vous, parce qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors ça, en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture, c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre et d'accepter, c'est que... Il y a des fois des textes qui seraient tellement mieux si... Et on essaie d'expliquer. On essaie de trouver toute une façon, une série de façons d'expliquer à l'auteur pourquoi ce serait tellement mieux si tu le faisais comme ça. Et ça bloque. Et c'est pas parce que la personne est stupide, c'est juste qu'elle en est là de sa trajectoire d'écriture. Elle sera peut-être plus loin, plus tard, mais vous la prenez là maintenant, et là maintenant elle n'est pas capable. Elle ne comprend pas ou elle ne veut pas et c'est bien, elle a le droit. Et là, on se dit... Alors, la seule petite arrière-pensée sournoise qu'on peut avoir, c'est « Tu le regretteras plus tard. » Mais bon, pour l'instant, t'es là. Et bien, c'est bon. C'est bon. Il y a des textes que j'ai laissés publier en sachant qu'ils n'étaient pas au maximum de leur potentiel, mais en me disant « Non, il faut l'encourager là, maintenant. » Il leur lira plus tard, et là, il comprendra. Et on a tous des choses qu'on... Pas moi. Parce que je ne laisse jamais partir un texte dont je ne suis pas absolument sûre, mais je devrais avoir des regrets, c'est juste que je ne me rends pas compte. Mais disons que j'ai souvent des auteurs qui me reviennent en me disant « Oh là là, mais pourquoi t'as publié ça ? » Je dis « Ça t'a fait plaisir à l'époque, ça t'a encouragé ? » « Ouais, et ben... » « Ah oui, mais... » « T'as appris quelque chose. » « Allez, hop, arrête. » Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Plusieurs romanciers et professeurs de creative writing ou qui font du mentorat anglais, anglo-saxon, comme Jonathan Coe nous disait « Le gros problème qu'on a, c'est que nos élèves ne lisent plus. » Ah oui, ben ça, on peut mener le cheval à brevoir, on ne peut pas l'obliger à boire. Ça vient de cet arbre. Ils lisent plus, bon ben... C'est pour ça que des fois, je suis un peu pessimiste sur l'avenir de la littérature qui va de plus en plus être réservée à une élite, ce qu'elle était déjà un petit peu. Et c'est embêtant. Mais bon, c'est la question de l'expression. Ok, ils ne s'exprimeront pas forcément par le biais de la littérature, mais il y a d'autres modes d'expression que la littérature. La littérature n'est pas la fin de tout, le tout du tout. On peut danser, on peut conduire des tracteurs, on peut... Le tout, c'est de donner aux gens la possibilité de s'exprimer, le désir de s'exprimer. S'ils le font par le biais des mots, bon, ils peuvent aussi créer des chansons, ils peuvent faire du slam, ils peuvent faire des vidéos. Le problème, c'est que c'est un peu trop facile. C'est devenu trop facile de s'exprimer. à la mesure où s'exprimer est devenu le but, au lieu de j'ai quelque chose à dire, que je veux dire, que j'ai besoin de dire, et qu'il y a autre chose que, hé, j'existe ! Ben oui. Mais c'est triste, c'est pathétique, d'en être rendu au stade, où il faut absolument qu'on affirme qu'on existe. Vous allez me faire pleurer. Je pense que le romancier, la romancière, c'est pour ça que je défends la dimension artisanale, tout ce qu'il y a de spécifique. Tout ce que vous racontiez tout à l'heure, la construction de ce qu'on peut appeler l'univers narratif, la construction des personnages, vous le laisser apparaître, aller à leur rencontre, la construction de la structure, de l'intrigue, de la trame, reprendre un type d'histoire qui existe depuis longtemps, c'est vraiment des compétences qui sont très, très, très particulières et que vous ne pas voir la lecture comme un effort par rapport à, je ne sais pas, les séries télé ou des choses comme ça, mais c'est comme aller à l'opéra, on voit un art total. Avec un roman, une nouvelle, on a un auteur qui crée tout seul, qui recrée un monde, que ce soit le monde réel, un monde il y a 500 ans, un monde imaginaire. Le plaisir, il vient de là, pas seulement l'histoire, ce que vous disiez, la manière dont c'est fait. Donc, je pense que comme d'autres artisanats se sont défendus et sont fondamentaux, la narration littéraire, c'est quelque chose... Je ne pense pas que la littérature va disparaître, mais... Donner envie à des plus jeunes de se pencher sur cette technique-là, sur cet engagement, le fait d'étudier toute sa vie. Moi, je dis à mes stagères souvent, l'écrivain, le romancier, ce n'est pas un magicien. Vous n'allez pas faire apparaître des choses par magie. Par contre, vous voulez faire un travail de prestigérateur ? Oui. Parce qu'enfant, adolescent, comme tous, vous avez été fascinés, vous passiez du temps avec un bouquin imprimé entre les mains, à vous dire, dans le fond, mais comment il ou elle fait ça ? Comment il arrive à créer un état de rêve éveillé ? Non, justement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui se disent ça. Il n'y en a pas beaucoup qui se disent ça. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, on n'écrit pas des histoires pour que les gens aient envie d'écrire des histoires. On écrit des histoires pour que les gens aient envie d'écouter vos histoires ou de lire vos histoires. S'il y en a qui se disent « Comment il fait ça ? » Bon, ceux-là, peut-être, vont dériver vers l'écriture. Mais c'est effectivement quelque chose d'assez spécifique. Et continuer à défendre ce savoir-faire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, il faut, oui, il faut. Moi, je continue à donner mes ateliers. Je continuerai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui veuille y aller. Mais bon, pour l'instant, ils veulent toujours. Mais les gens qui viennent dans les ateliers apprennent ou prennent conscience sur la question du point de vue, sur la question du lecteur. Ils prennent conscience de leurs outils. Ils prennent conscience qu'il y a des outils. Et ils lisent différemment. Et surtout, ils lisent différemment. En savourant. J'ai l'habitude de dire que si on ne tire d'un atelier d'écriture que le fait d'apprendre à lire, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. – Sous-titrage FR 2021